CPN ça veut dire connaître et protéger la nature et donc du coup il y a des bénévoles et des salariés qui font de l'éducation à l'environnement. C'est destiné à tous les publics, après on s'adapte, c'est-à-dire que les petits bouts de choux on va faire des approches pédagogiques plus imaginaires et ludiques et puis plus on va monter en âge plus on va avoir des approches naturalistes, systémiques et scientifiques. Ce qui nous intéresse nous c'est justement la nature qui est tout proche de nous et qui permet à chacun d'être sur un pied d'égalité et d'équité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination dans la nature. On a tous peur d'un sanglier qui nous charge et on est tous ébaillis devant un magnifique papillon. Ça fait plusieurs années qu'on est installé ici sur les Hautes-Vallières à Metz et puis on voulait aller de l'avant et on s'est dit bon ça fait un moment là qu'on est dans notre jardin, ce serait bien qu'on retrouve les chemins et puis après des rencontres avec un réseau national où on se balade avec des âmes, on se dit ben voilà c'est ça qu'il faut. C'est un animal qui est très paisible, qu'on le voit dans ses yeux, tout de suite on a envie de lui faire un câlin. Alors après tous les enfants sont différents, donc il y a des enfants qui au début c'est comme une grosse bête, enfin nous nos ânes là ils sont costauds, puis petit à petit justement le travail ça va être t'inquiète pas, tu peux aller le caresser, tu peux le brosser, tu peux lui donner à manger, le soigner. Et puis il y en a d'autres par contre qui n'ont pas assez d'appréhension, qui vont un petit peu trop fort, et là justement il faut leur apprendre aussi le respect d'un autre être vivant qui respire, qui a des besoins, et voilà c'est le début de l'écologie quoi en fait. Metz Mécène Solidaire va nous aider à démultiplier les activités par rapport sur le territoire, c'est à dire que là tout ce qu'on expérimente depuis six mois avec les ânes, c'est ici sur un quartier de Metz. Il y a un tel engouement, on voit bien que ça apporte tellement de choses qu'on vous dit c'est dommage qu'on reste ici, et qu'en plus il y a des personnes qui sont isolées, ça peut être dans un petit village, ça peut être des millions de retraite, il n'y a pas forcément de moyens de transport pour venir ici. Metz Mécène Solidaire va nous aider à acquérir un véhicule qui va nous permettre de transporter les ânes d'un lieu à un autre, et voilà on va peut-être un peu quitter les chemins ici sur les Hautes-Vallières, aller au Mont Saint-Quentin, aller au pied d'une maison de retraite pour faire une petite balade, faire d'autres sabobus dans d'autres quartiers.